C'est comme le bouclier. Bonne nuit, dans l'hiver. Bonjour, nous allons procéder à la cérémonie du Mémorial Day. Nous allons commencer par un discours de Mme Le Maire, Juliette Roger. Celui-là ? Donc, pas de discours de Mme Juliette Roger, discours d'Éric Lamorette, président de l'Esta-Monde. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le Mémorial Day. Un Mémorial Day un peu spécial cette année, puisque c'est mon premier en tant que président de l'association US Normandie Mémoire et Gratitude, et avec le nouveau membre du bureau que je remercie pour leur soutien et leur présence aujourd'hui. C'est un Mémorial Day spécial, du fait de la pandémie, qui nous empêche, comme chaque année, d'accueillir tous nos amis de toutes nationalités depuis des années. Il nous est également impossible d'accueillir plus de 10 personnes. Je tiens à saluer nos amis vétérans et tous nos amis américains qui feraient libèrement le voyage pour participer à nos cérémonies, que nous manquaient. Jusqu'au dernier moment, nous avons voulu croire à la possibilité d'organiser nos cérémonies avec du public, avant d'annuler malheureusement certains événements. Nous sommes donc là aujourd'hui en petite communauté pour honorer ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté il y a 76 ans, mais également pendant le premier conflit mondial, où les troupes américaines étaient aussi présentes à nos côtés sur notre territoire. C'est une longue histoire d'amitié qui vit nos deux peuples, et cela depuis très longtemps. C'est pour cela qu'il était impensable de ne pas célébrer avec un peu de décalage ce Mémorial Day. Cette année, nous avions prévu de nous rendre au cimetière américain de Colville-sur-Mer pour fleurir les tombes du soldat du 507 que l'association parraine depuis des années. Nous avons été contrats de déplacer ce rendez-vous au mois de septembre. Mais notre devoir de mémoire envers nos soldats qui reposent à Colville sera bien fait, comme prévu, donc avec un petit peu de retard. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 Je vous remercie. C'est à dire qu'il y a des possibilités de organiser nos ceremonies avec le public, mais nous avons, unfortunately, à consulter et curtir des événements pour compliquer avec la législation. Nous sommes ici aujourd'hui, comme un petit comité, pour honorer ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté 76 ans, mais aussi pendant le premier World Conflict, quand les Américains troupes étaient aussi présents à notre side. C'est une histoire de friendship qui a boundé nos deux Peoples pour des années. Pour cela, c'est unthinkable pour nous, ce n'est pas à celebrer ce Memorial Day, albeit avec un petit délai. Cette année, nous avons voulu aller à l'Américain Cemetery à Crollville, sur le coast de l'Omaha beach, pour décorner les graves de l'Allemagne de l'Ontario de 507 Parachute Infantry Regiment, que l'Association a tendé pour des années. Nous avons été obligés de mettre cette visite jusqu'à septembre, mais notre duty de remembrance à nos soldiers qui restent à Crollville va, de course, continuer, juste un petit peu plus tard, ce year. Nous allons donc procéder à l'Ontario au dépôt des gerbes. Messieurs, ceux qui vont porter des gerbes, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous avancez. Bon rapport, je vous avancez. Merci. Bon rapport, je vous avancez. Merci. Bon rapport, je vous avancez. Merci. Bon rapport, je vous avancez. Bon rapport, merci. Bon rapport, merci. Bon rapport, merci. Sonnerie ou Meur ? Oui, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Minute de silence. Sous-titrage ST' 501 Les hymnes nationaux Les hymnes nationales Le hymne national C'est parti. 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 C'est parti.